Il était une fois, une bande de copains qui, pendant un repas, ont eu la folle idée de partir au Pôle Nord. Allez, je vais vous faire les présentations. La danse des aurores boréales. Eh ben si avec ça on n'en voit pas des belles. Bon, et maintenant on va choisir la tenue, car il fait froid en mars là-haut. On va quand même dans la ville la plus au Nord du monde. Alors bon, un sous-pull. Une polaire. Des grosses chaussettes. Un pantalon de ski. Des accessoires contre le froid bien évidemment. Un manteau bien chaud. Des sorel. Et bien sûr, mon petit sac à dos. Et c'est parti ! 2, 3 C'est Audrey, c'est Audrey qui a gagné non ? Vainqueur par KO ! Petite escale d'une demi-journée à Oslo. Le temps de manger du saumon et de visiter un peu cette jolie ville. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et aujourd'hui, ça y est, c'est le départ pour l'aventure polaire. Direction Longueur Vienne au Svalbard. On passe actuellement au-dessus du cercle polaire. Et le Svalbard est bien au-delà du cercle polaire. On est à presque 1000 km du pôle nord. À un Marseille-Lille quoi. La réserve mondiale de graines. On est là. On vient d'arriver. C'est trop beau. Est-ce que vous avez déjà vu un tarmac aussi beau ? Bienvenue dans le royaume de l'ours polaire. États-Unis, Sous-titrage Société Radio-Canada key. Sous-titrage Société Radio-Canada on arrive à notre logement et notre appartement est là au premier et quand vous rentrez dans un lieu vous devez toujours enlever les chaussures et voici notre repère pendant cette semaine avec une vue de folie on a logé sur les hauteurs de longue herbienne environ à 10 minutes à pied du centre-ville la vue du magasin pas mal et l'aventure commence au supermarché avec les courses oui il faut prendre un peu de force avec tout ce qui nous attend les prédictions d'horreur boréale était très forte ce soir là on a donc fait une petite excursion entre quatre vous allez voir ce que c'est on avait un ciel hyper dégagé mais pas de nuages verts à l'horizon quand on aperçoit tout à coup une traînée blanche dans le ciel voilà voilà ce que ça donne avec l'appareil je vous cache pas qu'on était un peu déçu à la chasse aux horreur boréale il est une heure du matin il y a un ciel plutôt clair et c'est en rentrant à notre logement que nous avons eu cette belle surprise alors oui la vidéo c'est ce qu'on voit en vrai les photos sont toujours plus lumineuses mais c'est quand même incroyable là ce que vous voyez c'est une ancienne mine de charbon le temps change très vite sur cette île oui car il ya beaucoup de vent vous l'aurez remarqué c'est ce qu'on a vu Hé, 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 hé On est aussi allé à la rencontre des futurs chiens traîneux de l'île. Encore tout petit. Et après une journée bien remplie, on est allé recharger nos batteries au Svalbard. Oui, le nom est très bien trouvé. Santé. C'est chaud à l'intérieur. Le ciel était de nouveau dégagé, donc je suis sortie seule cette nuit pour guetter les aurores. Mais rien. Un jour, une activité. Aujourd'hui, ce sera motoneige dans l'est de l'île. Au Svalbard, comme il n'y a pas de route en dehors de la ville, la motoneige est le seul moyen de locomotion des habitants. C'est parti. C'est parti. On est en train de faire de l'île. Et on est en train de faire de l'île. Et on est là, on est un peu plus loin. Et oui, notre guide, c'était la Lara Croft norvégienne, la classe. C'est le goûter du cœur de reine. Alors, petite précision, ça fait 7 ans que je ne mange plus de viande, donc oui, c'était dégueu. T'as aimé le cœur de reine ou pas ? Délicieux. Et on voulait tellement voir un outre polaire, on a cru en voir un. Mais en fait, non, c'est tranquille. C'est là, c'est là. Donc, Longerben, c'est là qu'on a commencé. On a continué dans l'Advent Valley, jusqu'à l'end de l'Esskir. C'est là qu'on a commencé, et on a vu le Tempelfjord, ainsi que l'Iniand d'Ice, si vous vous souvenez ? On a continué dans l'Big Valley, ici c'est la marina, c'est ce qu'on a vu de l'Esskir. Donc là, on est actuellement au pied d'un glacier. Et on est sur la mer, qui est recouverte de neige. C'est trop beau ! De la glace, salut ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Ce n'est pas l'expédition polaire, c'est l'expédition de la course. Voilà, nous on est là, et là c'est la patinoire. Un petit brunch se prépare. En même temps, vu le temps... Petit fun fact sur le Svalbard, il y a plus d'ours polaire que d'humains. C'est pourquoi on ne peut pas aller en dehors de la ville sans armes. Interdiction de dépasser ce panneau si on n'est pas armé. Tu te mets dehors, déjà, tu te dis que tu as fait une bêtise. Mais bon, comme tu as des copains encore plus fou que toi, qui commencent à aller dans l'eau, tu y vas aussi. Parce que tu es faible. Que l'effet de groupe a gagné. Et après ces grands changements de température, on va reprendre des forces au restaurant. On arrive au resto, on doit se déchausser. Et on a des crocs en plus. Tu vois le bain ? Il va te boxer la tronche. Allez, à la mine. Ah bah, il y a les fesses ici. Alors, qu'est-ce qu'on mange ici ? Ok, ah, c'est le steak de reine, ok. Ah, du phoque ! Ok, très bien. Alors, en entrée, on va tenter le phoque, la baleine et le reine. Correct. Ok. Si, correct. Oh, en vrai. Le phoque ? C'est pas moi. Par contre, la baleine, je ne sais pas, c'est pas un côté. Je crois qu'on dirait de la viande. Tu aimes la baleine, Etienne ? J'adore la baleine. Et tu reines. Bonsoir, c'est neige. Hier, on était là. Et aujourd'hui, on va sur le bateau. Oh, la mer est si calme. Le but d'aujourd'hui, c'est de voir des phoques, des morses. Il y a peut-être un autre là ? Oui, 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 oui. C'est une petite petite petite. Oh, nice. Vous pouvez essayer ? Merci beaucoup. Wow, nice. Merci. Ça caille. Et en 10 secondes, le soleil qui revient, la tempête de neige qui est partie. Là, on arrive sur la mer de glace d'ici. On est coincé sur la mer de glace. Bon, bilan de la journée, mitigé. Les paysages, magnifiques. Mais si on a le mal de mer, c'est mieux de ne pas prendre le bateau, en fait. Et voilà, aujourd'hui, c'est raquettes et visites de grottes de glace. Je vais chercher la planche de cerf. Et pour cette journée, on a décidé de monter en raquettes sur les hauteurs de Longyearbyen. On avait une vue à couper le sou. Elle est très belle, ta chouette saison. C'est ça. Bon et maintenant exploration d'une grotte de glace A ne pas faire si vous êtes claustrophobes bien sûr Et ce chien visiblement ne l'était pas du tout Personne n'est resté bloqué dedans, parfait ! D'ailleurs il vaut mieux ne pas nonner aux Valvard puisqu'on ne peut pas vous enterrer sur cette île à cause des sols gelés Voilà c'était le petit fun fact un peu dark Et pour cette dernière soirée de l'île on s'est mélangé aux pochetrons locaux Tout le monde nous tâte la discute ici Les gens sont sympas Ici tous les restaurants, les magasins, les bars ont une vue de folie Allez c'est parti ! Et bien sûr merci de laisser votre arme à l'entrée Et voilà c'est déjà le moment de repartir ! Nous avons passé une semaine incroyable, tellement chargé en émotions Bon certes on n'aura pas vu d'ours polaire Mais à ce moment là de l'année ils sont en général sur la banquise pour chasser Et ils reviennent sur les terres quand ça commence à fondre au début de l'été C'était une destination tellement insolite, encore protégée du tourisme de masse et pour longtemps encore je pense Il y a très peu d'offres hôtelières sur l'île En fait quasiment pas, juste un peu dans la ville Et les locaux font tout leur possible pour préserver ces lieux Et surtout se dire que l'on était aussi proche du pôle nord mais c'est incroyable Donc on repart avec de magnifiques souvenirs Et surtout le ciel nous offre sa dernière danse Sous-titrage Société Radio-Canada